bonjour à tous c'est Taline here j'espère que vous allez bien alors donc la dernière vidéo je vous ai montré comment battre le boss qui était juste ici n'est ce pas très facile si vous avez justement sa bimaru mais la suite a dû vous a repiler parce que c'est une horreur c'est vrai c'est compliqué c'est pas facile comme endroit et il faut savoir en fait où est ce que vous pouvez aller et comment faire quel endroit s'accroupir comment comment attaquer et tout qui c'est qui m'a découvert alors n'oubliez pas quand vous accroupissez l'agro part plus vite si vous restez debout il a tendance à rester je sais que en europe et en amérique on a tendance un peu à oublier ce genre de truc mais au japon c'est très connu dans les jeux japonais ça normalement quand vous connaissez les japonais c'est comme ça alors c'est simple ici en fait on va pas essayer de se cacher ou quoi que ce soit au début on est obligé de courir sur le pont et je vais vous montrer il ya un petit passage assez sympathique qui fait que on peut un peu éviter de se prendre tout dans la gueule et tout voilà vous arrivez là vous avez en fait vous sautez là vous sautez là vous êtes pris un peu un ou deux coups comme moi peut-être et bien maintenant vous êtes là et vous attendez attendez parce que là il vous voit plus et normalement ils vont vous perdre donc on peut prendre en attendant une petite gourde vous attendez que le le jaune disparaissent évidemment maintenant nous sommes libres alors ici ici vous pouvez ressauter encore une fois évidemment non vous ne pouvez pas en fait d'accord ok bah on va attendre en fait qu'il va se désagro encore une fois je pensais pas qu'il serait là qu'il m'aurait trouvé normalement il n'arrive pas à nous trouver aussi facilement mais là il nous a trouvé peut-être qu'il s'est replacé au mauvais endroit peut-être va attendre que la flèche jaune disparaisse voilà et en fait bah écoutez puisqu'il nous trouve facilement on va sauter ici et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça voilà merci au revoir vous vous accroupissez le plus important ok voilà bon déjà ces deux là ils vous emmerderont plus on revient sur ces pas on saute de l'autre côté on a un arbre où s'accrocher donc on s'accroche on s'accroche ici on ne monte pas on attaque et faites ça assez rapidement parce que quand vous pouvez voir il y en a un qui a failli nous repérer ça doit être à mon avis celui là ou encore un autre alors ici c'est un peu compliqué il faut en fait faire très attention à certains endroits quand vous pouvez le voir là par exemple vous voyez là c'est ces trois pierres avec un peu de petits bois en dessous et tout si vous marchez dessus ça explose alors ça explose pas pour vous faire mal pour prévenir en fait tous les mobs qui sont dans les alentours donc là vous voyez encore un donc il faut vraiment passer par là faire attention à la lampe pour pas la casser qu'il soit prévenu et vous tuer celui là voilà on est débarrassé celui là on va faire maintenant c'est qu'on va sauter ici alors celui là par contre il est un peu con mais c'est très bien on va tuer celui là voilà on descend enfin vous pouvez monter mais c'est un peu emmerdant on va dire on va plutôt essayer d'attraper ça d'attraper ça de s'accroupir tout de suite de tuer celui là voilà là vous pouvez être normal vous avez des matériaux en fait ici c'est pour ça que c'est assez important là vous avez un mob donc vous le ciblez vous le tuez comme ça et là vous allez voir vous montrer en fait ce que ça fait si on marche dessus voilà donc en fait il faut et ça prévient vous voyez y en a qui sont à l'intérieur il sait quoi ce bruit là ça fait quoi ce qu'est ce que ça veut dire et tout ils sont en train de être étonné de ça pas savoir ce qui se passe et tout donc en fait on attend que ça désagro évidemment alors le fait pas si vous pouvez l'éviter ne le faites pas évidemment moi je vous ai montré qu'est ce que ça faisait mais c'est tout donc la vieille on va se coller contre le mur et on se met comme ça dans cette position parce que si vous n'êtes pas dans cette position ça le fera pas voilà et on la tue merci oui il se promène d'accord donc nous ce qu'on va faire c'est faire on va contourner l'endroit où on avait tué où je vous ai dit vous pouvez monter si vous voulez mais bon c'est pas c'est pas la meilleure chose à faire voilà vous pouvez donc donc là on vaut mieux s'enfuir je vous le suis dit tout de suite deux comme ça ça va pas le faire sinon vous pouvez carrément essayer de passer ok on va écouter on va on va passer par là déjà on va prendre l'idole tout de suite parce qu'il ya un idole juste là là ouais vous voyez donc on va prendre l'idole voilà on va pas se reposer il ya des choses qui sont assez intéressantes en fait à prendre à cet endroit là on va attendre qu'il se désagro mettez vous un peu plus loin parce que c'est à mon avis si vous êtes juste à côté là ça va pas faire donc là on va pouvoir le tuer facilement voilà on va se mettre accroupi peut-être qu'il va pas nous voir on va s'il évidemment on prend tout dans la gueule voilà alors eux ils vous donnent de la poudre à canon jaune qui est bien agréable d'ailleurs vous voyez c'est trois y'a des bourses y'a de la poudre à canon encore des boulettes et en haut y'a encore autre chose voilà on prend ça voilà graines de gouttrolles bon là pour le moment c'est pas très important mais autant les prendre prenons ce qu'on peut prendre là ce qu'on va faire déjà on va se reposer et là vous aurez affaire à un boss que vous avez déjà combattu au temple sempo oui parce que les certains boss qui sont recyclés vous avez dû remarquer d'ailleurs on va dans l'inventaire on prend tout de suite le sucre de gokan merci beaucoup voilà alors il paraîtrait que celui-là vous voyez le sucre gokan ça fait du bien on s'éloigne un peu et voilà sucre de gokan merci beaucoup une perle en plus qui nous fait je pense le nombre de 4 maintenant le mur est parti alors si vous faites un ng plus je vous préviens tout de suite ici vous aurez des fantômes qui vont apparaître et nous avons maintenant le grand éventail qui est une prothèse de shinobi alors on va ouvrir déjà là mais on va pas continuer ici on va enfin on va continuer un tout petit peu plus tard je vais d'abord vous montrer autre chose vous voyez il y a un trou ici on peut passer alors déjà vous avez une item qui est par là je crois ok alors attendez on va remettre les shurikens parce que c'est ici il y en aura besoin ici vous avez un passage en fait en rentrant tout de suite de ce côté là vous avez un passage vous pouvez marcher un petit moment et puis ensuite vous revenez encore à un endroit au bout alors ici vous allez à gauche vous allez à gauche là vous pouvez vous relever alors là vous allez à droite vous allez par là ici il y aura quelque chose de un item qui peut être intéressant alors ici vous avez plein de lézard non j'ai pas demandé ça bordel voilà merci deux un un merci encore un en haut il y en a encore sur le côté là voilà encore un normalement c'est pas fini mais parce qu'on l'entend hein on l'entend voilà vous en avez encore un là et là vous entendez plus donc de lézard donc ça passe et vous avez les confettis divins ici mais c'est pas pour ça réellement qu'on est venu hein il y a autre chose quelque chose de très important on passe par là là vous avez encore eux qui peuvent bien vous emmerder si vous n'êtes pas euh si vous les avez pas vus voilà et euh on va tuer d'abord celui là bon ils sont pas très compliqués normalement vous pouvez les passer facilement je vous dis tout de suite hein voilà ils mettent du feu partout donc c'est un peu emmerdant oui je suis d'accord voilà et maintenant vous vous enlevez du feu hein évidemment là vous avez poudre curative c'est pas le truc qu'on veut c'est surtout ça en fait perles de chapelet encore une et oui vous en avez en fait vraiment partout hein quand vous voyez comment ça marche euh et vous revenez sur vos pas alors vous pouvez aller aussi de ce côté là je crois bien hein mais euh il y aura simplement un ballon de Mibu donc moi comme ça m'intéresse pas je vais retourner à l'endroit où était le boss de tout à l'heure voilà voilà la porte est ouverte alors ici pourquoi on a fait euh les profondeurs d'Achina en premier le dernier boss nous a donné en fait un skill qui nous permet de plonger dans l'eau et là je peux vous dire que ça va vous servir parce que s'il y a des gens qui galèrent ici euh à cause en fait de ce gros truc là hein ce gros serpent merci beaucoup d'être ici il va vous empêcher de passer de l'autre côté du pont euh si vous n'avez pas ça en fait il va falloir que vous euh que vous soyez assez intelligent pour pouvoir passer en fait vous passer euh sur le côté euh et de faire en sorte de pas se prendre le serpent dans la gueule donc je vais vous montrer ça tout de suite vous voyez hein il est là il va nous empêcher de passer voilà voilà vous plongez plongez merci voilà et en plus là dedans vous avez plein de trucs alors vous avez aussi évidemment des carpes qui sont là on revient par la saloperie voilà on revient en bas alors il y a une carpe ici vous voyez il y a deux carpes même donc si vous voulez les carpes voilà si vous voulez les items que vend le vendeur de carpes euh vous avez des trucs ici il y en avait encore ? ah oui il y en avait encore voilà voilà toi reviens merci on replonge pour pas remettre notre tête et vous voyez le serpent il fait rien il peut rien vous faire en fait quand vous êtes sous l'eau mais vraiment rien et en plus ça nous donne une bonne bourse bien agréable là vous avez une carpe qui vient de vous découvrir saloperie elle nous a bien découvert vous voyez le serpent il a il y a eu le kanji de danger Kiken et ça nous fait rien en fait ça nous fait rien parce qu'on est sous l'eau et lui il attaque pas sous l'eau voilà deuxième carpe de prise voilà et normalement vous en avez une troisième qui est juste là voilà et alors là voilà le serpent il aime pas il aime pas il veut pas qu'on puisse passer mais on va passer quand même et on court on court voilà maintenant on prend l'idole on va se reposer tiens parce qu'on a utilisé beaucoup d'emblèmes spirituelles et maintenant vous arrivez à une dernière partie non c'était pas ça que je voulais faire mais bon arrivons à une partie décisive vous avez pas d'autre boss que le gros boss on va dire voilà voilà alors ici vous allez avoir un singe qui va tomber attention voilà voilà merci beaucoup bien là on va passer par là on va passer vite aussi on va tuer celui-là parce que il a un fusil et ça m'emmerde on va passer par là passer par là encore vous allez avoir plein de singes qui vont vous découvrir morceaux de ferraille vous avez une vingtaine de singes à cet endroit là je vous le dis tout de suite c'est emmerdant mais vous devez passer en fait par les idoles ici il y a plein de petits items ici franchement faites les si vous pouvez enfin faites cette zone parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre pour les upgrades amélioration on va se reposer pour qu'ils arrêtent de nous emmerder de ce côté-là au fond vous avez aussi des singes qui sont très costauds très très fort très emmerdant aussi et vous avez la vieille qui vous dit en fait où est-ce qu'il y a truc machin et tout et alors ce qu'il faut savoir c'est que bon pas tout hein au début les premières que vous voyez enfin en tout cas quand elle vous dit le temple Sempo c'est par là il faut lui parler quand même hein n'oubliez pas ensuite vous la voyez dans le dans le chemin du temple Sempo elle vous dit est-ce que vous avez du riz vous en avez pas sur le moment donc non elle aussi elle vous demandera si vous avez du riz et en fait bah là maintenant vous en avez un du riz sauf que vous pouvez ne pas lui en donner et tout et tout elle vous donnera en fait d'autres d'autres indices pour pouvoir passer en fait vous avez aussi des donc des singes blancs en bas les singes blancs sont très difficiles à tuer il y en a un qui est très facile si vous connaissez la technique de passer derrière lui sans qu'il vous voit et là nous avons le gros gorille un très gros gorille le gorille le gorille c'est le boss je crois que il y a vraiment beaucoup de monde qui ont dit c'est infaisable c'est une horreur ce boss on l'aime pas et ça et bah écoutez ce sera pour la prochaine vidéo parce que je vais quand même un petit peu m'entraîner avant parce que moi aussi je ne la déteste pas au contraire je l'aime bien mais il est pas facile il est vraiment pas facile donc écoutez là je vous ai montré en fait comment passer donc la vallée engloutie deuxième partie on va dire et on va se faire donc le boss et là on va avoir toutes les items qu'il faut pour pouvoir parler avec Kuro et ça va aussi changer beaucoup de choses on va aussi arriver à un point décisif vous pourrez avoir un choix assez spécial voilà si la vidéo vous a plu en tout cas j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a pas plu je suis désolé d'avance mais si elle vous a plu écoutez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu euh si vous voulez savoir quand est-ce que je mets les prochaines vidéos bah écoutez abonnez-vous et mettez la petite cloche en marche parce que sinon vous n'aurez pas les notifications c'est un peu con et puis voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo c'était Alien Sheer et je vous dis ciao